Monseigneur Michel Opetit a-t-il eu une relation intime avec une femme au début des années 2000 ? S'il dément depuis le début de l'affaire, l'homme d'Eglise a tout le même remis sa démission. Et le pape François vient de l'accepter. Le pape François a accepté la démission de l'archevêque de Paris. Monseigneur Michel Opetit a annoncé jeudi 2 décembre dans un communiqué Le Vatican, ajoutant qu'un administrateur apostolique a été nommé à la tête du diocèse de Paris. Le Saint-Père a accepté la démission. Présenté par Monseigneur Michel Opetit et parallèlement a nommé Monseigneur Georges Pontier administrateur apostolique de l'archidiocèse de Paris, précise-le-la. Fin novembre, Monseigneur Opetit avait remis au pape sa démission après avoir été accusé, dans la presse, d'avoir entretenu une relation intime avec une femme, ce qui l'a catégoriquement démenti. En novembre, il revenait sur les accusations dans une longue enquête réalisée par Le Point, alors que j'étais vicaire générale, une femme s'est manifestée à de nombreuses reprises auprès de moi par des visites, des courriers, etc. A tel point que j'ai parfois dû prendre des dispositions pour mettre de la distance entre nous. Je reconnais cependant que mon comportement vis-à-vis d'elle a pu être ambigu, laissant ainsi sous-entendre l'existence entre nous d'une relation intime et de rapports sexuels, ce que je réfute avec force. Dans un communiqué séparé jeudi, la Conférence des évêques de France a confirmé la décision du pape, communiquée selon elle par l'Annonciature Apostolique, Ambassade du Vatican en France, ainsi que la nomination de Georges Pontier, archevêque émérite de Marseille, au poste d'administrateur apostolique de Paris. Nommé en 2017, Monseigneur Opetit, 70 ans, a eu en 2012 un comportement ambigu avec une personne très présente vis-à-vis de lui, avait admis le diocèse. Il ne s'agissait pas d'une relation amoureuse ni d'une relation sexuelle, avait assuré à l'Avple diocèse, ajoutant que l'arche vexaine était ouvert à sa hiérarchie à l'époque. D'après Le Point, en 2012, Monseigneur Opetit aurait envoyé par mégarde un émail à sa secrétaire qu'il destinait en réalité à cette fameuse femme avec qui on l'accuse d'avoir eu des relations interdites par l'Église catholique. L'histoire aurait donc commencé à se répandre après cette belle bourde. Michel Opetit a été promu évêque auxiliaire en 2013. Un an seulement après, il hérite d'un diocèse de plein droit, celui de Nanterre. Trois ans et demi plus tard, en 2017, celui qui serait vécuré de campagne et hissé à la tête du plus urbain des diocèses. L'archevêque est également connu pour ses positions strictes sur la famille et la bioéthique, il a notamment soutenu régulièrement les marches pour la vie hostile à l'interruption volontaire de grossesse. En 2012, lors des débats sur le mariage pour tous, il avait déjà fait parler de lui pour ses propos homophobes et archaïques. Il avait en effet déclaré dans une interview accordée à Paris Notre-Dame, « Il ne convient pas, qu'au nom d'un individualisme exacerbé, on crée une loi pour chaque catégorie de personnes. » Sinon, pourquoi pas la polygamie ? L'inceste ? L'adoption d'un enfant par un frère et une sœur ? On sait donc aujourd'hui qu'à la même époque, il entretenait une relation pour le moins douteuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada